Sous-titrage ST' 501 Le Premier ministre Nguyen Thanh Zou a participé au 21e sommet de la Zéane et à ses conférences connexes à Pyeongchang. Et le Vietnam n'est pas étranger à leur succès. Depuis 30 ans, le 20 novembre est le jour de la fête traditionnelle des enseignants vietnamiennes. L'occasion pour toute la société d'exprimer respect et reconnaissance envers le corps enseignant pour ses importantes contributions à l'œuvre d'équification et de défense de la patrie. Érigé en 1070 par l'empereur Li Thanh Thong, le temple de la littérature de Hanoi est dédié à Confucius. Il abrita également la première université du Vietnam. Visite guidée de ce berceau du savoir considéré comme la représentation la plus aboutie de l'architecture vietnamienne traditionnelle. Ayant pour thème ASEAN, une communauté indestin, le 21e sommet de l'ASEAN et ses conférences connexes ont eu lieu du 18 au 20 novembre à Phnom Penh. Si la réussite a été au rendez-vous, c'est avant tout grâce aux enlacables contributions des pays membres pour faire de l'ASEAN une association forte. Lors de ce sommet et ses conférences connexes, les dirigeants des pays de l'ASEAN ont discuté de l'accélération du processus d'édification de la communauté de l'ASEAN et de la connectivité en son sein. Il a aussi été question du maintien de la solidarité et du rôle central de cette association dans le règlement des problèmes majeurs qui la touchent et concernent directement ses intérêts, que ce soit en termes de paix, de sécurité ou de coopération au développement dans la région. Ils ont souligné que l'association a enregistré dernièrement d'importants résultats, édification de la communauté économique de l'ASEAN en tête. Lors de la session plénière, le premier ministre Nguyen Tengzong a appelé les pays membres à consentir davantage d'efforts pour parler d'une même voie sur les grands problèmes d'intérêt régional et international et rehausser la position et le rôle de l'ASEAN sur la scène internationale. L'ASEAN doit faire valoir son rôle afin de renforcer le dialogue, instaurer la confiance, partager des normes de conduite et employer efficacement les outils de coopération existants dans la politique et la sécurité. Dans le même temps, elle doit élaborer prochainement un COC de conduite en mer orientale, le COC, accélérer la coopération dans le règlement des problèmes de sécurité non traditionnels et des nouveaux défis tels que le terrorisme, la criminalité transnationale, des ressources en eau ainsi que la liberté et la sécurité de navigation maritime. L'objectif étant, bien entendu, de contribuer à promouvoir la paix, la sécurité, la coopération et le développement dans la région. Lors du 21e sommet de l'ASEAN, les dirigeants des pays membres ont rendu publique la déclaration de Phnom Penh qui approuve la déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN et adopté le plan d'action sur le déploiement de la déclaration de Bali sur la communauté de l'ASEAN au sein de la communauté des pays dans le monde. Ils ont décidé de fonder l'Institut de recherche pour la paix et la réconciliation et nommé le vice-ministre vietnamien des affaires étrangères, Lê Lu Minh, au poste de secrétaire général de l'association pour le mandat 2013-2017. Nombre de conférences connexes sont déroulées dans le cadre de ce 21e sommet. Réunion restreinte, sommet de l'ASEAN plus 1 avec la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Inde et les États-Unis, sommet de l'ASEAN plus 3 et sommet de l'Asie de l'Est. Le premier ministre Nguyen Teng Tzu en a profité pour proposer des mesures nécessaires à la mise en œuvre efficace et à temps des programmes et projets de coopération au sein de l'ASEAN, ainsi qu'entre cette dernière et ses partenaires dans de nombreux domaines. En marche de ces événements, le chef du gouvernement vietnamien a rencontré ses homologues le Cambodgien, Singapourien, Malaisien, Néo-Zélandais, ainsi que les présidents philippins et sud-coréens. Il a également participé à la réunion entre dirigeants de l'ASEAN et membres du Conseil consultatif des affaires de l'ASEAN à la première réunion non officielle de l'Accord de partenariat transpacifique et au dialogue global de l'ASEAN. Le quatrième colloque international intitulé « Mer oriental, coopération dans la sécurité et le développement régional » a eu lieu du 19 au 21 novembre à Rochumineville. Ce colloque se déroule dans le contexte où la communauté internationale célèbre les 30 ans de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et les disant de la signature de la Déclaration sur la conduite des partis en mer orientale. Réunissant près de 200 spécialistes, dont une centaine de 27 pays et territoires, ils ont analysé en profondeur les causes des tensions en mer orientale, les facteurs influençant l'élaboration et l'application de politiques pour cette zone maritime au regard de certains pays, ainsi que l'intérêt et le rôle des partis concernés directement ou non par les différents en mer orientale. Les experts ont constaté que la mer orientale retient de plus en plus l'attention des pays, de la région et de l'extérieur, une des principales causes rendant la situation en mer orientale de plus en plus complexe. Ils ont également avancé diverses propositions en vue d'instaurer un climat de confiance et promouvoir la coopération entre les pays de la région afin de garantir la paix et la stabilité dans la région, avant d'affirmer que les mesures pacifiques sont la seule voie possible pour un règlement de ces différents. Certains spécialistes ont souligné la nécessité de créer rapidement des mécanismes régionaux afin de déterminer concrètement les orientations de la conduite des partis et plus particulièrement en vue de l'élaboration du code de conduite en mer orientale. À l'occasion du 30e anniversaire de la Journée des enseignants vietnamien, 20 novembre, le pays n'a pas fait dans la demi-mesure. Les activités se sont succédées dans l'ensemble du territoire pour montrer la gratitude envers ceux qu'il convient d'appeler au Vietnam, les ingénieurs de l'âme. Le ministère de l'Éducation et de la Formation a organisé à Nui une grande cérémonie pour le 30e anniversaire de la Journée des enseignants viennamiens en présence de la vice-présidente Nguyen Tiet Nguyen et du vice-premier ministre Nguyen Tiet Nguyen. Au nom des dirigeants du parti et de l'État, la vice-présidente Nguyen Tiet Nguyen a adressé ses meilleurs voeux aux enseignants avant d'apprécier leur contribution importante à l'œuvre d'édification, de défense et de développement national. De son côté, le président Nguyen Teng-san s'est rendu à l'Académie nationale de politique et d'administration Hu Qiming à Nui. Dans son discours, il a loué les réalisations de cet établissement de prestige fondé il y a plus de 60 ans avant de souligner son rôle important dans la formation des gestionnaires et des cadres du pays. En visite ensuite à l'Institut polytechnique de Nui, le chef de l'État a demandé à ce que cette école demeure le fait de lance des universités et centres de recherche scientifique du pays. Sa mission, mener à bien les tâches fixées par le parti et l'État dans l'industrialisation et la modernisation du pays. Par la même occasion, les vice-premiers ministres Nguyen Tiet Nguyen et Nguyen Sun Phu se sont rendus dans certains établissements scolaires de Nguyen, Ho Qimingville et de la province de Yenbaï, nord. Le tournoi du CONCA, volet important de la stratégie de développement du réseau routier national pour 2020, a été mis en chantier le 18 novembre dans la province de Phu Yen, centre. Le CONCA, par lequel passe la nationale Nguyen, est l'un des plus dangereux du centre. Le tunnel sera percé entre les deux districts de Donghua, de la province de Phu Yen, et de Vatning, de la province de Renghua. Il permettra de réduire de moitié la distance, séparant les deux versants de la montagne, et donc de gagner un temps considérable de faciliter la circulation entre le nord et le sud du pays, tout en contribuant au développement socio-économique ainsi qu'à la défense et à la garantie de la sécurité dans la région du centre et sein du Teng Nguyen, au plateau du centre. D'un coût total de 15 063 milliards de dons, Ce projet comprend le tunnel proprement dit de Longueu de 3900 mètres, celui du CONCO MA, de 500 mètres, une rame d'accès ainsi que cinq ponts pour un trajet total de plus de 9 kilomètres. Cet ouvrage sera ouvert au trafic dans le courant du deuxième trimestre 2016. Dans le subconscient des Vietnamiens, le temple de la littérature qui date du XIe siècle est devenu l'un des emblèmes de l'occulture. Découvrons ce berceau de la connaissance au cœur de la capitale millénaire Hanoï, où l'on peut voir entre autres merveilles, 82 stèles inscrites au registre mémoire du monde. Véritable oisise de sérénité, contrastant avec la trépidation de la vie hanoïenne, le temple de la littérature a été construit en 1070 sous le règne de Li Thang Thong. Ce temple a d'abord été consacré au culte de Confucius. Six années plus tard, en 1076, le roi Li Nhat Thong décida d'édifier à côté du temple Quoc Thu Zham, la première université du Vietnam. Préservé à l'éducation des princes et des jeunes mandarins, ce collège des enfants de la nation s'est démocratisé plus tard en accueillant les meilleurs élèves du pays, sans distinction sociale. En face du Van Miao, Quoc Thu Zham, le lac des lettres, le Ho Ban, encore appelé Ho Zham, une pièce d'eau calme et sereine, où se déroulaient les activités littéraires délettrées de la citadelle de Thaïlande. Le Ho Ban va émerger à son centre à une lote assurant appelée Kim Chou, Chou signifiant la jambe dans l'eau. Jeudi, les candidats aux concours royaux, les hommes de lettres de la citadelle de Thaïlande, venaient y discuter littérature. Le Van Miao affecte la forme d'un vaste parallélogramme entouré de murs et dont les cinq grandes cours sont séparées entre elles par des portiques ou des murs percés de portes. La grande entrée vous accueille avec ses quatre piliers quadrangulaires dont deux portent les sentences parallèles en caractère chinois suivante. À l'est, à l'ouest, au nord et au sud, tous prennent ce chemin. Tous les lettrés ayant acquis des titres de noblesse ont suivi cette voie. Vient ensuite le grand portique à trois entrées et à double toiture, flanqués à droite et à gauche de frises représentant deux dragons. On entre dans la première cour. L'entrée sur la voie conduit à la grande porte médiane, le Daikungmon, avec ses deux couvertures aménagées dans un mur. Seconde cour, la grande cour centrale, deuxième étape du savoir. Elle abrite au fond le Hwevankak. Ce pavillon de la constellation des lettres vient d'être choisi par l'Assemblée nationale comme le symbole de Hanoi. Le pavillon de la constellation des lettres a été édifié un peu plus tard que l'ensemble du temple de la littérature. Seulement en 1805, lors des concours de poésie, les candidats déclamèrent le fait depuis le pancom du deuxième étage. Troisième cour, la cour des stèles. Un bassin carré, Tian Kuan Ting, ou Puy de la clarté du ciel, sépare les pavillons latéraux parallèles abritant les 82 stèles en pierre. C'est la cour de la consécration des valeurs par des concours. Tian Kuan Ting est considéré comme la convergence des lumières du ciel. Le vrai sens signifie la convergence des lumières intellectuelles du peuple car ici avait eu lieu tous les plus grands concours nationaux. Les stèles servent de registre des noms des lauréats aux concours royaux des dynasties Lé et Makh. Érigées sur le dos d'une tortue majestueuse, chaque stèle est une véritable œuvre d'art. Les stèles de docteur, tracées à 20 000 cours d'exam, rendent hommage aux études et aux hommes de talon. Les tortures portant ces stèles signifient le souhait de longévité. Quatrième cour, la cour des sages. On y entre par le Dai Tai Mong, ou Porte de la Grande Synthèse, avant d'arriver enfin au sanctuaire de Maître Confucius dans la Grande Maison des Cérémonies, ou Dai Bai Dong. Cinquième cour, devant l'ancien Quoc Thu Zam, cet édifice fut transformé en temple des parents de Confucius, Rai Thang, avec le temple du génie du sol. C'est la première fois que je visite le temple de la littérature. Je me sens submergée par le site et fière du peuple vietnamien. Mon mari et moi sommes enseignants. Je comprends donc bien le rôle important de l'éducation de la vie sociale de votre pays. Le système éducatif de votre pays a commencé à être mis en place très tôt. C'est vraiment merveilleux. C'est sur ces images du temple de la littérature première université du Vietnam que prend fin notre édition. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada